Géni Lioré, je suis ravie de vous accueillir dans ce Jeu Divin avec Mathieu Delon. Salut les amis. Au château Majoreau. Majoreau, c'est ça. Et vas-y. On est en AOC Côte de Bordeaux-Saint-Maker. C'est une micro-appellation où on fait des moelleux, licoreux et blancs secs. Moelleux, licoreux et blancs secs. C'est ça. Et là, aujourd'hui, tu vas dans l'AOC ? Là, on est dans les licoreux. Là, on ramasse le plus pourri possible. Alors, on va aller voir ça, c'est génial. Oui, mais du pourri noble. La pourriture noble. C'est ça. Nickel. Exactement. Et alors, tu me disais, ce sont des sols comment ici ? Alors ici, au château, on est sur une poche d'argile au calcaire. Donc, par exemple, là, aujourd'hui, on est le 21 octobre. Et l'année dernière, on avait fini le 6 octobre avant d'Angers. Aujourd'hui, on attaque juste parce que l'argile, c'est un sol qui est très absorbant. Et l'humidité, ce n'est pas du tout installé. Et ça n'a pas pourri. Génial. Voilà. Donc, ça a pourri sur des raisins tout dorés. C'est parfait. C'est fabuleux. Alors, allez, on court, allez voir ça. Voilà. On change de coin. De coin. Donc, vous voyez, là, on a des raisins avec de la pourriture noble. Alors, vous avez des grains. Les grains blancs sont des grains sur mûr. Alors, les grains blancs, je vais mettre mon nom. Voilà. Qu'est-ce qu'on montre au nom ? Là, par exemple. Ça, c'est des grains sur mûr, de façon classique. D'accord. Et les grains qui sont marrons autour. Marrons, on va dire ceux-là. Voilà, exactement. Ça, c'est les grains qui sont atteints de pourriture noble. D'accord. Et alors, là, ils sont ce qu'on appelle un pourri plein. Donc, on ne les ramasse pas parce qu'ils ne sont pas encore assez concentrés. D'accord. On va les ramasser quand ils vont commencer à tout flétrer. Voilà. D'accord. Donc, on va aller voir du flétrer. Exactement. Ah, bien, super. Vas-y. Donc, là, voilà. Là, les raisins, ils ont concentré. Donc, là, ils ont commencé à flétrir. Oui, ils sont tout… Ils sont magnifiques. Voilà, ils commencent à sécher même. Certains ont séché un peu prématurément. Et donc, là, on a des concentrations de sucre où on peut… Si on faisait fermenter tous les sucres, on pourrait être autour des 22, 25, voire plus haut. Je crois que j'ai un record à 35, je crois, sur un grain comme ça. Donc, voilà. C'est fabuleux. Donc, là, voilà. Donc, c'est vraiment… Et les vendangeurs, ils ont une obligation de bien trier zéro raisin doré, voire même, parfois, ils les jettent. Je les laisse tomber, les raisins dorés. Mais pourquoi les raisins dorés, ils peuvent apporter quand même aussi une autre complexité aromatique, d'autres arômes ? Alors, il faut savoir que dans le sémilion… Parce que là, on est sur du sémilion, d'ailleurs. Exactement. Dans le sémilion, on a 5 000 fois plus de précurseurs aromatiques dans un raisin pourri que dans un raisin doré. Ah, mais je ne le savais pas. C'est complètement… C'est l'opposé du sauvignon qu'on ramasse sec pour qu'il soit fruité et parfumé. Et là, c'est complètement l'opposé. Ah, c'est super intéressant. 5 000 fois plus. Voilà. 5 000 fois plus. C'est immense. C'est immense. Donc, on ramasse, nous, en cagette pour ces raisins-là, pour ces récoltes-là. Pourquoi ? Parce que je considère qu'en haute, plus il y a du poids sur les raisins dans la… Bonjour. Plus il y a de poids sur les… Non, 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 on ne filme pas. Vous êtes tout mimi, vous pouvez passer par les vendanges. Non, mais en fait, en cagette, on les laisse comme ça et ça ne se tasse pas. Et donc, le jus n'est pas extrait, il ne m'assère pas avec les peaux un peu moutonneuses. Là, tu vois, tu es sur des pieds où c'est des petits grains. Donc, même si ce n'est pas plein, ça, tu vois. Tu n'as pas de jus qui coule, ou très peu, tu vois. Ouais. Voilà. Ceci, c'est des gros, gros grains, tu sais, les grosses grappes à ce… Ouais, d'accord. Ok ? Ouais. En fait, la parcelle, là, c'est des vignes que j'ai rachetées à un papy. Qu'on louait et on ne se connaît pas les dates de plantation. Les vignes sont plantées par le grand-père de ce monsieur qui vient de décéder à 88 ans. Donc, elles sont hyper vieilles. Donc, c'est des clones introuvables chez les pépinéristes. Et il y a une variété, c'est vraiment des vignes plantées en sélection massale. Et donc, chaque pied est vraiment différent. Et c'est fabuleux, quoi. Enfin, moi, c'est sur ce blog-là de vignes où on est, je n'ai vraiment rien à faire. On est en Côte-Rône, là. Là, on est vraiment sur Côte-Rône. Et donc, tout à l'heure, on était dans du sémillon. Et là, tu as dit, ça, c'est de la muscadette. Ouais, il y a quelques pieds au milieu, là. Il variait les pieds. On le voit, la feuille est bien plus pointue que la feuille de sémillon. Et puis, le parfum. Voilà. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et en fait, je n'ai plus parfumé sur les grains dorés que sur les grains pourris, presque. Mais incroyable comment c'est parfumé. Voilà. Et donc, en fait, ces quelques pieds, ils amènent une petite variété d'arômes qui amènent une petite particularité au produit, quoi. Ah, mais c'est clair que l'homme. Donc là, on a la vue sur quoi, d'ailleurs ? Alors, donc, le village pile-poil en face, c'est Côte-Rône. Ok. On a le château de Castès-en-Dortes qu'on voit un peu en loin, là-bas. Je ne sais pas si on verra, mais on a filmé. Et donc là, c'est toute la plaine de la vallée de la Garonne. Donc, c'est grâce à elle qu'on a les brouillards matinaux pour que le pourri s'installe. Super important. Voilà. On a Langon et le Sauternay à l'horizon, là. Exactement. Et donc là, on est exposé quel... Là, on est plein sud. Alors, les vignes sont exposées est-ouest. Mais donc là, on est exposé plein sud. C'est terroir. Oui, oui, c'est fabuleux. Mais sur argile, donc, beaucoup de réserves d'eau malgré tout. Oui. Voilà. Donc, les vignes, on ne souffre pas. On fait des semis depuis deux ans. D'accord. Donc, l'année dernière, d'ailleurs, il est en train de repousser parce que comme c'est des parcelles... Tu vois, là, c'est des avoines. Les avoines, elles sont en train de repartir. Voilà, la petite herbe verte, là. Et tout ça, c'est des... Donc, depuis trois ans, on fait des semis de... Là, l'année dernière, on a fait avoine, seigle, alors tritica. Et après, du poids fourragé. Donc, elles, des légumineuses essentiellement qui amènent de la matière azotée et surtout qui amènent, qui déstructurent le sol. Parce qu'ici, en fait, pendant des années, l'ancien propriétaire, alors désherbé de façon assez intensive, est surtout utilisé de la bouille bordelaise. Donc, sur l'argile qui n'est pas du tout filtrante, on a des doses de cuivre énormes. Oui, oui. Et l'herbe avait du mal à pousser, pour te dire. Super intéressant. Voilà, donc là, on a remis des semis pour aérer et pour essayer de redonner un sol. Mais qu'on n'en fuit pas, on ne fait que coucher. Tu vois, l'herbe, elle est juste... Elle est couchée pour créer un humus en surface de la vie microbienne. Et parce que je ne veux pas, justement, sur les parcelles de licoré, il ne faut pas trop de vigueur. Parce que sinon, ça pourrit avant qu'on arrive en maturité, en surmatur. Exactement. Ça pourrit trop tôt, quoi. Il y a trop de pression. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli, mon ami. C'est magnifique. Puis en plus, on a une luminosité aujourd'hui. Oh, regarde-moi ça. Parce que tu as du rendement, quoi. Tu n'as pas trois grappes, quoi. Regarde, moins cinq. Mon salaud. C'est dingue, quoi. Oui, oui, oui. C'est fabuleux, quoi. Alors, d'habitude, c'est plutôt ça. Alors là, depuis trois ans aussi, Sébastien, qu'on a entendu tout à l'heure, en fait, il taille et il sort un bourgeon sur deux. Ah, mais il a bien raison. Donc, on a des très grandes astres qui permettent d'étaler le raisin le plus possible. Exactement. Donc, pas trop de paquets malgré tout. Et moi, j'ai effeuillé. Puis, on est simacé étroit pour qu'il y ait de la lumière des deux côtés. D'accord. Alors, sur ces parcelles-là, je n'ai pas effeuillé des deux côtés, mais un peu plus bas où c'est un peu plus humide et où on ramasse le blanc sec et le crément, j'ai effeuillé même du côté soleil et le vent. Il y a tellement eu d'eau au printemps que j'avais la trouille qui est beaucoup de pourrie au moment des vendages. Chose qui ne s'est pas du tout passée, puisque je n'ai jamais vu aussi peu de pourrie. Mais voilà. Des mauvais pourris. Mais même pour les rouges et les blancs secs, j'ai ramassé des sauvignons blancs la semaine dernière. Chose qui ne m'était jamais arrivée de ma vie. C'est la première fois que j'arrivais à amener des sauvignons blancs en moelleux, liquoreux. C'est tard et si sain. C'est ça. Et ça a pourri en pourriture bon. Donc, c'était en pourriture noble. Merci. Voilà. Voilà. Alors là, c'est la première tri. Pour nous, c'est la première tri. La première tri. On a vraiment attendu, parce que déjà, ça ne pourrissait pas et que je n'ai pas besoin d'énormément de volume de tri concentré. Et demain, normalement, on ramasse tout vu le niveau de pourriture, même si ce n'est pas concentré de façon très importante. À la maison, on a une gamme de vins. On a du moelleux où on a 60 grammes de sucre résiduel par litre. On regarde aussi si c'était bien lancé. Oui, oui. Et après, on a une gamme à 140, donc celle qu'on est en train de ramasser. Il faut que ça soit très concentré, comme un grand liquoreux. Et on veut un intermédiaire pour les gens qui ont un peu peur des vins trop sucrés. Et c'est la tendance actuelle. Donc, on essaye de faire quelque chose autour des 90-100. Mais on est sur un sol argilo-calcaire, donc on a beaucoup d'acidité. Oui. Ça apporte un vin de l'équilibre de sucre. Exactement. Et contrairement à un vin de sauterne qui a 100 grammes, peut être assez sirupeux. Nous, il faut qu'on soit à 140 pour avoir ce côté sirupeux. Nous, à 80-100, on a quand même de la légèreté. C'est plus frais, c'est plus équilibré. Ça donne plus envie de se resservir. Buvez du Saint-Maker. Non, mais c'est ce que je pense un peu des cadiaques et des loupiaques. C'est un peu le même concept. Mais là, vraiment, ce sol, il est 100% argilo-calcaire. 100% argilo-calcaire. C'est frais, quoi. C'est l'objectif. Et oui. Alors, ce que je n'ai pas compris, tu as dit que demain, vous allez faire un deuxième passage. Oui, et on ramassera tout. Mais tu vas le séparer. Ça ne va pas être dans les mêmes contenants pour la vinification. Là, on fait un seul volume qui va être vinifié à part. Je pense que si ça continue, on devrait avoir une dizaine d'hectos pour ce soir. Donc ça, tu vas le préciser. 10 hectos sur à peu près 2 hectares et demi. Oui. Voilà. Oui, oui, il faut le préciser, effectivement. C'est ça, c'est l'hélicoreux. Pour moi, à Bordeaux, on parle souvent des vins chers. Chose qui n'est pas vraie pour la grande majorité. Mais s'il y a bien des vins qui doivent être chers à Bordeaux, c'est l'hélicoreux. Vu le type de travail que c'est. Oui, parce que ça fait du 5 hecto hectares. Voilà. Eh oui, ça ne fait pas beaucoup. Non, ce n'est pas beaucoup. Il ne faut pas tomber les raisins, les grains, les filles. Ne tombez pas les graines. Ils ont du pot que le papy ne soit pas là, sinon ils auraient des coups de martinet. Et donc là, les 10 hecto que tu vas avoir, tu vas les presser. Alors, on les presse. Et tu vas les mettre dans quel contenant ? Et alors, eux, ils vont être mis en barrique neuve. Ah oui, tu vas faire une vinification en barrique neuve. Nous, les blancs sont secs ou licoreux à la maison. Ils sont vinifiés et élevés en fûl de chêne. D'accord. Et tu as dit barrique neuve. Oui. Pour la petite dorée, ça sera barrique neuve. Ah, c'est vrai. Toi, ça s'appelle la petite dorée. Voilà. Et la seconde cuvée qui s'appelle l'hypose, eux, n'ont pas du tout de barrique neuve. C'est de style... Donc ça, c'est ce que tu feras demain. C'est ça, effectivement. Demain, ça, tu mettras en cuve. Alors, on va commencer sans doute la fermentation en cuve et après, on va mettre en barrique aussi. Ah, tu feras un élevage plutôt ou une fin de fermentation ? Une fin de fermentation. Comme c'est des vins, le licoreux, c'est des vins qui sont un peu oxydés par rapport à la fragilité des peaux. C'est des vins qui peuvent avoir beaucoup d'acidité volatile. Oui. Donc, il faut les lancer... L'acidité volatile, ce n'est pas forcément un défaut. Non. C'est vrai. Mais ? Mais on a des normes qui nous obligent à ne pas en dépasser un certain stade. Mais c'est très contrôlé. C'est ça, exactement. Surtout en licoreux. Surtout en licoreux. Et comme on a des petits volumes, si on en rate un, par exemple, moi, mes disectos, si je les rate, je n'ai pas d'autre volume pour l'améliorer ou le changer. Donc, il faut faire attention. Donc, souvent, on lance les fermentations en cuve pour qu'elles soient vraiment dynamiques. Et après, on les met dans la barrique pour ne pas que ça soit trop latent. D'accord. Et la petite dorée, elle sera en vente quand, celle que tu ramasses aujourd'hui ? Alors là, tu vois, on vend le 2016. D'accord. Donc, 2010, à mon avis, 2020. Ouais, ok. Bon. Il faudra attendre. Bon, mais voilà. Mais en attendant 2020, merci Mathieu pour ton accueil et puis pour toutes ces explications techniques mais abordables. C'est ça. Important. Important. Donc, je pense qu'on aura dépassé une minute de film. Mais on n'est pas sur TF1, ça va. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Et puis, on vient le prochain. On se pose un bar de vent de ventre très intéressante. C'est bon. Les deux, c'est possible. Ouais, voilà. Salut. Merci Mathieu. Ciao. Au revoir.